bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de marseille alors aujourd'hui mini consultation tarot alors là c'est intéressant je vais faire non seulement une consultation mais en plus vous parler d'un sujet assez intéressant en tout cas c'est passionnant s'agit des archétypes dans le tarot archétypes paternel et maternel en l'occurrence donc là je vous renvoie au livre la voix du tarot de Jodorowsky et Marianne Costa cette mini consultation là va me permettre de faire un petit point alors il y a beaucoup d'archétypes là on va en voir deux deux archétypes paternels et comment l'interprétation de ces archétypes peut nous éclairer voire même complètement nous donner la solution débloquer un tirage alors le contexte j'étais jeudi soir à un événement on m'avait invité pour faire une sorte de démonstration de tarot donc j'avais beaucoup de consultants qui n'avaient jamais consulté les cartes qui venaient par curiosité j'ai eu un jeune homme une trentaine d'années qui s'appelait Sébastien et qui est venu me voir en me disant assez simplement j'ai des soucis pour dormir alors que j'ai toujours bien dormi mais depuis que j'ai déménagé il y a quelques mois j'ai des soucis pour dormir j'ai des angoisses j'ai des insomnies et ça déteint aussi sur ma vie du coup personnelle puisque je suis plus fatigué etc. d'où est-ce que ça peut venir donc voilà c'était ça globalement sa question pas plus de détails on a commencé à tirer les cartes directement donc j'ai fait un tirage en croix petit rappel à gauche le consultant à droite le blocage en haut la clé le conseil du tarot en bas la solution la réponse et la carte du milieu qui est la synthèse qui là n'est pas une synthèse calculée Sébastien je l'ai laissé faire et il a tiré spontanément cette carte là au milieu donc je me suis dit bon ça vaut peut-être mieux qu'une synthèse calculée c'est une carte qu'il a appelée donc voilà on s'est retrouvé avec ce tirage en croix là donc moi la première chose que je lui ai dite cette consultation était très intéressante parce qu'à la fin on a quand même pas mal discuté et je vais vous faire part un peu de ces éclairages pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux le tirage et ses embranchements c'est assez psychologique comme tirage là alors donc moi première chose que je lui ai dite c'est que je lui ai dite pardon c'est je vois pas vraiment l'impact de ce déménagement pour moi le fait d'avoir déménagé c'est pas ça qui a causé des angoisses nocturnes et j'ai dit ça parce que on voit pas de maison dieu par exemple qui symbolise le changement de lieu de vie il n'y a pas de mâques voilà ce déplacement assez fort donc ça n'apparaît pas dans mon tirage l'obstacle c'est l'empereur donc je lui dis ça il me dit c'est assez dingue ce que vous me dites parce qu'effectivement je fais une thérapie avec un psy depuis quelques mois et elle non plus elle n'a pas on a pas effectivement acté que le déménagement était à l'origine de ses angoisses ça vient d'ailleurs donc moi je lui dis je crois qu'il y a un petit on va dire un petit souci avec votre père l'empereur obstacle alors pourquoi avec votre père une communication qui passe pas une exigence très très forte l'empereur c'est justement ce que je ce que ce que j'appelais enfin ce que j'appelle un archétype paternel là dans le tarot donc l'empereur en obstacle ça peut symboliser le père qui a des exigences surtout combinées à la justice des exigences assez dingues par rapport à son fils en gros on n'est jamais assez parfait pour cet homme là quelqu'un de plutôt autoritaire de carré qui voilà qui a on va dire une conception des choses il faut être il faut être au top quoi pour lui et d'ailleurs c'est très difficile de lui plaire même quand on est au top parce que c'est quelqu'un qui est quand même qui vise très 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 haut donc un père parfois même peut-être un petit peu castrateur pardon par rapport à son fils donc on a cette petite ces trois cartes là du milieu qu'il faut vraiment interpréter le chariot sébastien donc mon consultant à l'opposé le père et au milieu la justice donc on est vraiment là un père qui comment dire il y a un conflit non résolu avec ce père là et là j'ai eu un sébastien qui s'est ouvert d'un coup il me fait mais on a en gros on a rattrapé trois mois de thérapie rien qu'avec ça parce qu'effectivement effectivement c'est le point sur lequel je suis en train de travailler avec ma psy ce côté là où j'ai toujours cru que je plaisais jamais à mon père en tout cas jamais suffisamment en tout cas jamais suffisamment et c'est effectivement quelque chose qu'on peut voir alors peut-être que le changement de lieu de vie le déménagement a déclenché quelque chose par rapport à ça une forme de déracinement a déclenché mais le problème vient de plus loin donc effectivement on est plutôt parti sur il faut se réconcilier avec son père quoi globalement au moins lui dire les choses et arrêter de garder à l'intérieur garder à l'intérieur le fait que on a toujours cru que on serait jamais assez bon pour son père quoi tout simplement alors la clé ça suit ce schéma là le conseil du tarot l'amoureux donc là effectivement je dis à sébastien il va falloir voir votre père assez vite et se livrer quoi livrez-vous dites-lui tout dites-lui ce que ce que vous aimez chez lui ce que vous aimez pas chez lui ce qu'il a engendré chez vous et tout en réaffirmant que vous l'aimez mais dites-lui aussi que qui vous a bloqué quoi qui vous a qui vous a bloqué complètement dans votre avancée personnelle parce que vous étiez jamais assez bon pour lui quand est-ce que ça va s'arrêter ça il a besoin de renouveler aussi son amour vis-à-vis de son père et surtout d'entendre de son père qu'il ait aimé qu'il ait apprécié pour ce qu'il est pour ce qu'il a fait il me dit ça je sais que je dois faire ça et ça tombe bien parce que le mois prochain donc là sur le courant du mois de décembre je vois mon père il va rester un mois chez moi ou près de chez moi enfin je me souviens plus mais globalement je vais pouvoir débloquer enfin je vais essayer de débloquer ça à ce moment là ça va être dur me dit-il ça va être dur mais je sais que je dois le faire je sais qu'il y a quelque chose qui doit sortir on a un deuxième archétype paternel avec la réponse qui suit totalement ce qu'on est en train de dire c'est à dire le pape le pape c'est un autre archétype paternel qui change beaucoup de l'empereur le pape c'est plutôt le père bienveillant c'est celui qui montre la voix c'est le guide c'est celui qui apporte la stabilité la force d'affronter les choses mais qui est aussi dans la compréhension dans la conciliation il n'est pas là pour juger le pape alors que l'empereur est vraiment ce côté a vraiment ce côté de juge j'estime que tu vaux la peine mon fils j'estime que tu es fort mon fils ou pas alors que le pape voilà on voit les deux petits disciples ou les élèves ou les enfants comme vous voulez qui sont là en train d'écouter et le pape qui distribue cette sagesse donc on est plus dans un archétype là paternel de compréhension d'avancée d'ouverture spirituelle matérielle relationnelle enfin voilà de connaissance aussi et là on a transformé un archétype bloquant en un archétype plutôt ouvert et plutôt bienveillant et c'est ça que je dis à Sébastien c'est que vous pourriez trouver aussi si vous trouvez la force de lui dire les choses et de et de vous exprimer et d'entendre ce que lui a à vous dire peut-être d'entendre aussi ses peurs peut-être qu'il était comme vous quand il était enfant peut-être que ce côté j'ai besoin de prouver au monde que je suis le meilleur c'est quelque chose qu'il a gardé dans son système d'éducation vous pourriez découvrir derrière cette façade très dure de l'empereur une personne que vous avez peut-être pas perçu comme ça depuis que vous êtes enfant quelqu'un qui est capable de vous prendre par la main d'être plus doux avec vous et de vous montrer un petit peu le chemin parce que vous avez besoin au final de ça vous avez besoin aussi que votre père soit un guide et pas quelqu'un qui toujours a besoin que vous fassiez encore mieux encore mieux encore mieux encore mieux toujours mieux dans un but un petit peu vain et là du coup on a beaucoup discuté et entre autres Sébastien m'expliquait par la suite à la suite de ce tirage qu'en plus de ça effectivement il essayait de se trouver des paires de substitution dans son monde par exemple professionnel en l'occurrence son boss toujours être le premier, toujours être le plus fort et forcément ça c'est fatigant c'est fatigant et au bout d'un moment ça pèse et là on se dit peut-être que là dans ces histoires d'angoisse nocturne peut-être qu'il y a une clé à débloquer alors on a fait un petit peu le tour je vous ai présenté donc deux archétypes là en l'occurrence paternel bon on a aussi d'autres archétypes bon là on n'en parle pas parce que c'est pas pertinent dans ce tirage mais la justice ça peut être dans certains cas un archétype maternel justement ce côté de femme un peu trop sévère un peu trop rationnel, carré qui ne montre pas suffisamment ses sentiments mais on a toujours dans cette justice cette exigence de toujours mieux faire cette exigence de perfection et là le fait que cette justice là arrive entre les deux c'est pas une histoire d'archétypes là c'est plutôt un message pour nous dire que les exigences de perfection qu'on soit papa ou maman ou n'importe qui ça mène pas forcément à l'épanouissement voilà c'était la petite conclusion philosophique mais on en reparlera dans d'autres tirages et je reviendrai sur ces archétypes là paternel et maternel en attendant j'espère que ce tirage vous a plu moi je vous dis à très bientôt et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à commenter voilà si le contenu vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt autour du tarot merci 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 merci